Clara a demandé aux 600 personnes de son école quelles étaient leurs couleurs préférées et elle a rassemblé les résultats dans le diagramme en bâton ci-dessous. Donc le diagramme, il est ici. Certaines couleurs ne sont pas représentées dans ce diagramme. Combien de personnes préfèrent une couleur qui n'est pas représentée sur le diagramme ? Alors, on va regarder un peu le diagramme en bâton. Donc ici, on a les couleurs préférées. En fait, elle a recensé uniquement le bleu, le vert, le rouge, le jaune et le rose. Donc seulement 5 couleurs parmi toutes les autres. Par exemple, là, il n'y a pas le orange qui est ma couleur préférée à moi. Donc voilà, il y a des couleurs qui ne sont pas représentées là-dedans. Et ce qu'on peut dire, c'est que la barre pour le bleu arrive jusqu'à la hauteur de 90. Ça veut dire qu'il y a 90 personnes qui ont choisi le bleu. Il y en a 135 qui ont choisi le vert et ainsi de suite. Donc ce qu'on nous demande, c'est combien de personnes préfèrent une couleur qui n'est pas représentée sur le diagramme. Alors, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est regarder le nombre total de personnes qui est représentée sur le diagramme. Et puis ensuite, on va retrancher ce nombre, soustraire ce nombre des 600 personnes qui sont ici, qui ont été interrogées dans toute l'école. Alors, on va faire comme ça. Donc, il faut que je calcule déjà toutes les personnes qui sont représentées dans le diagramme ici. Alors, on a déjà ici 90 personnes qui ont choisi le bleu. Donc, on a déjà ces 90 personnes-là. Plus les gens qui ont choisi le vert. Donc, on arrive ici et c'est donc, on peut lire ici, c'est 135. 135 personnes ont choisi le vert. Pour le rouge, c'est ici. Donc, on arrive à 75. Il faut ajouter 75 personnes qui ont choisi le rouge. Et puis, pour le jaune et le rose, on a autant de personnes qui ont dit qu'elles préféraient le jaune que de personnes qui ont dit qu'elles préféraient le rose. Et ce nombre-là, c'est 120. Donc, ici, on a 120 personnes qui ont choisi le jaune plus 120 personnes qui ont choisi le rose. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les personnes qui sont représentées dans ce diagramme. Donc, c'est toutes les personnes qui ont choisi le bleu, le vert, le rouge, le jaune ou le rose. Donc, maintenant, on va faire cette addition-là. Et ensuite, quand on aura trouvé le résultat, on pourra soustraire le résultat des 600 personnes. Et ça représentera le nombre de personnes qui ont choisi une autre couleur, que ces 5 couleurs qui sont ici. Alors, on va commencer. On va faire cette addition-là. Je vais commencer par les unités. Donc, j'ai 0, 5 unités plus 5 unités. Ça fait 10 unités. Et puis, 0, et puis, 0 unités ici. Donc, là, j'ai déjà 10 unités. Donc, ça, c'est 10. Et puis, je vais m'occuper maintenant des dizaines. Alors, j'ai 9 dizaines plus 3 dizaines. Ça fait 12 dizaines. 12 dizaines plus 7 dizaines. Ça fait 19 dizaines. Plus 2 dizaines, ça fait 21 dizaines. Plus 2 dizaines, ça fait 23 dizaines. 23 dizaines, c'est 230. Donc, j'ai 230 plus les 10 de tout à l'heure. Et puis, il reste les centaines dont il faut que je m'occupe. Alors, j'en ai une ici, plus une là, plus une là. Ça fait 3 centaines. Donc, j'ai 3 centaines, c'est-à-dire 300. Voilà. Donc, cette somme-là, elle est égale à celle-ci. Ça fait donc 300 plus 230 plus 10. 230 plus 10, ça fait 240. Et je dois ajouter 300, donc trois centaines. Ça va me donner 540. Donc, ça, c'est le nombre de personnes qui ont choisi le bleu, le vert, le rouge, le jaune ou bien le rose. Et donc, maintenant, ce qu'on doit faire, c'est prendre les 600 personnes qui ont répondu à l'enquête de Clara. Donc, 600 personnes. Et soustraire les 540. Donc, on doit faire cette opération-là. 600 moins 540. Alors, pour faire cette opération, tu peux la poser si tu veux. Mais là, je vais faire comme ça. Je vais déjà soustraire 500 de 600. Alors, 600 moins 500, ça me donne 100. Là, j'ai juste pris 600 et enlevé 500. Il faut encore que j'enlève 40. Donc, il faut que je fasse 100 moins 40. Comme ça, j'aurai enlevé d'abord 500 et ensuite 40. Donc, en tout, j'aurai enlevé 540. Et 100 moins 40, c'est 10 dizaines moins 4 dizaines, ça fait 6 dizaines, ça fait 60. Donc, voilà. La réponse à notre question, à notre problème, c'est 60. Il y a 60 personnes qui ont choisi une couleur qui n'est pas représentée sur le diagramme. Il y a 60 personnes qui ont choisi une couleur qui n'est pas représentée sur le diagramme.